Musique Pour cette rentrée 2021, Télécom Paris s'est organisée pour non seulement sensibiliser ses étudiants, mais également les former aux enjeux du climat, de l'urgence climatique et des questions sociales de diversité et d'inclusion. Alors ça commence dès la rentrée pour les nouveaux entrants en première année, deuxième année, troisième année du cursus ingénieur, c'est-à-dire à peu près 300 étudiants. Et ça commence par une journée complète sur l'urgence climatique pour la troisième année consécutive et une journée complète sur la diversité et l'inclusion pour la deuxième année consécutive. Et tout au long de l'année, les étudiants auront en tout quatre jours de formation en première année et huit jours d'électifs de formation en deuxième année. Et bien sûr, ça sera complété avec des rencontres avec des entreprises et des conférences d'intérêt général. Nous sommes dans le cadre d'un programme lancé par l'association La Fresque du Climat qui s'appelle La Rentrée Climat, qui cherche à sensibiliser les promotions entières d'étudiants à cet atelier La Fresque du Climat. L'atelier La Fresque du Climat, ça dure trois heures. On est en équipe autour d'une table avec une grande feuille de papier et on va utiliser en première partie un jeu de cartes, une quarantaine de cartes qui sont des contenus issus des rapports du GIEC. On va illustrer cette fresque et ensuite on va pouvoir échanger dessus, partager les ressentis qu'on a et surtout transitionner vers la discussion sur les actions. Qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle individuelle, mais en particulier dans le cadre de La Rentrée Climat aussi, quelles actions on va pouvoir mener dans notre parcours d'étudiants. Franchement, j'ai été très surpris par l'engagement des étudiants et par leur connaissance déjà. Moi, c'était la première fois que j'animais, donc petite appréhension au départ, mais ça s'est très bien passé. Et oui, vraiment, les premières années étaient déjà très conscients du problème et du coup, on a pu aller un peu plus loin dans les discussions, c'était très sympa. Je suis un grand adepte de l'intelligence collective. Je trouve que quand on coopère, ça marche super bien et vraiment, on va beaucoup plus loin. On arrive déjà à corriger, ils arrivaient à corriger leurs erreurs entre eux. Il y a eu beaucoup de discussions sur des points assez compliqués de La Fresque. C'est vraiment la première fois que je fais une fraise de climat. Je pense que c'est très intéressant et surtout, je pense que ça nous a sensibilisés au sujet du changement climatique. C'est très important pour les futurs ingénieurs de s'engager dans ce thème, cette problématique-là. J'ai vraiment pu voir le chemin de notre consommation jusqu'à l'impact que ça peut avoir sur les humains et notamment la famine et les conflits armés. C'est très important pour nous qui pouvons avoir un impact au niveau de notre emploi d'être mis au courant et d'être informés de ces différents problèmes. Les étudiants ont conscience que l'environnement et climat sont des problématiques d'aujourd'hui et d'actualité, donc non, ils ont été force de proposition, intéressés et à fond dans le projet. Mes espoirs suite à cette fresque, c'est que vraiment émerge cette conscience collective autour du climat et de l'environnement, que les étudiants en parlent autour d'eux, à leurs familles, à leurs amis, à leurs professeurs, aux entreprises où ils vont travailler pour enfin pouvoir changer les choses et faire prendre conscience à tout le monde qu'il y a leurs choses. Ça nous a semblé important cette année de faire une rentrée diversité en lien avec la rentrée climat pour nos élèves de première année. Ce sont des sujets qu'on aborde de façon conjointe à Télécom Paris au sein d'un pôle transition sociale et écologique. L'idée, c'est vraiment qu'ils prennent conscience des discriminations qui existent en France, des manières ou de ce qui est mis en place pour essayer de les résoudre et de la manière dont eux, à leur niveau, chacun et chacune peuvent agir en étant à l'écoute de leurs camarades aussi qui pourraient rencontrer des difficultés ou eux-mêmes en se questionnant sur leur place dans la société. La fresque de la diversité, c'est un atelier d'intelligence collective, largement inspiré de la fresque du climat, qui a pour but de faire prendre conscience aux participants des mécanismes cognitifs à l'œuvre en matière de discrimination. Après un atelier comme ça, on a aussi forcément l'envie de s'engager. Dans mon groupe, il y en a un qui a parlé de tutorat dans des quartiers défavorisés, donc totalement gratuits. Alors c'est des choses qu'on a tout de suite forcément envie de mettre en place. On a aussi parlé des différentes associations qu'on pourrait rejoindre pour apporter notre touche à l'édifice finalement, notamment pour l'ambiance de promo et pour la promo 2024, ce qu'on sera, et qu'est-ce qui nous définira. Dans notre fresque, on devait mettre un titre, et un de mes camarades qui a proposé un titre qui m'a vraiment plu, c'est « Venez comme vous êtes ». Alors au-delà de faire la promo et d'un fast-food un peu connu, c'est vraiment important, je pense, en début d'année, pour avoir une bonne ambiance et pour commencer une année bien et complète et où on se donne à fond, le principal c'est de venir comme on est et pas essayer de se donner des masques ou quoi que ce soit. Vers la fin de la fresque, on a vu diverses solutions qui nous sont suggérées, mais on a quand même conclu que toutes les solutions ne se valent pas. C'est pas parce qu'on lutte pour une cause noble, ça nous donne un check blanc pour justifier qu'on fasse n'importe quoi. Il faut vraiment rester dans le rationnel et s'attaquer aux sources des problèmes. Le but du workshop est d'obtenir les étudiants à travailler ensemble, pour faire des amis, mais aussi de penser à ce qu'ils ont été ici et à ce qu'ils peuvent faire pour aider les étudiants dans le futur. Aujourd'hui, ils travaillent dans des groupes, ils répondent à des questions de la pensée, grandes idées concernant le capital social, STEM fields, inclusion, education systems, all kinds of abstract ideas. Et ils vont partager avec leurs universités, ou leurs pays où ils ont venu, et essayer de trouver solutions pour diversifier la communauté scientifique.